Yo les gens c'est G.I.Jundo et je vous retrouve une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'une arme exotique qui nous est arrivée avec ce DLC Lightfall, on va parler aujourd'hui du chaos déterministe. Alors cette arme est une batteuse exotique donc qui nous est arrivée comme j'ai dit avec ce DLC et qui est disponible après avoir fini une première fois la campagne. Donc pour l'obtenir vous allez donc devoir finir la campagne que ce soit en légendaire ou non et vous aurez la possibilité auprès de Numbus à la fin d'avoir le début de sa quête. La quête est extrêmement simple vous allez voir c'est très rapide vous avez en plus une belle portion qui se situe au niveau du Jardin du Salut donc ceux qui n'ont jamais fait ce raid ce sera cool pour vous parce que vous allez pouvoir remonter le raid de la fin jusqu'au début. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs vous allez juste backtrack le raid Jardin du Salut donc j'ai trouvé plutôt cool la réutilisation de ce raid malgré qu'on va pas se mentir ça reste le raid que j'aime le moins de toute la licence. Mais bon fait de cette manière ça reste assez cool donc profitez bien de cette quête parce que l'arme en elle-même vous allez certainement pas en profiter autant puisque on va le voir pendant cette revue de toute façon je vais donner mon avis et on va voir est-ce que cette arme vaut le coup est-ce qu'elle pourrait potentiellement rentrer dans un build est-ce qu'elle pourrait potentiellement être utile sur une activité ou sur un boss particulier c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je me permets une petite aparté quand même en ce début de vidéo ce soir sort le raid racine du cauchemar donc c'est le day one c'est vraiment le lancement il y a cette fameuse raid race et donc ce soir je serai en stream évidemment dès 17h le lancement se fait à 18 mais je pars un petit peu avant je vous invite pourquoi pas à passer sur ma chaîne twitch tous les liens sont en description si vous voulez un petit peu participer ou même supporter l'équipe par rapport à ce fameux day one on va évidemment essayer d'aller le chercher dans les 24 premières heures. En plus c'est avec la team que j'ai recruté vous l'avez certainement vu sur youtube en particulier donc on sera une team entre guillemets d'espoir de joueurs solo 1 qui vont jouer ensemble quasiment pour la première fois et qui vont en tout cas faire un day one pour la première fois ensemble donc ça va être une belle expérience un beau défi qu'on va se jeter donc si vous voulez jeter un oeil à tout ça vous voulez voir comment ça avance de mon côté et bien je vous invite dès ce soir dès 17h à passer sur mon stream encore une fois tous les liens sont en description. Voilà désolé c'était le petit moment promo mais il fallait quand même que je le fasse on va maintenant se diriger in game et on va voir ce que vaut ce chaos déterministe. Alors vous l'avez compris c'est une mitrailleuse du coup une mitrailleuse abyssale et c'est un 360 coups par minute alors un 360 coups par minute ça veut dire un archétype plutôt lent de manière générale puisque c'est les coups par minute les plus faibles dans la catégorie des mitrailleuses. Donc un coup par minute plutôt lent et un chargeur du coup qui va venir avec un plutôt faible du coup puisqu'il n'y a que 48 munitions dans le chargeur. Maintenant qu'est ce que nous fait ce chaos déterministe au niveau de son attribut intrinsèque exotique violence du métal chaque quatrième balle tirée tout en maintenant la gâchette enfoncée devient un projectile lourd qui affaiblit les cibles à l'impact. Alors là c'est très simple ça veut juste dire que toutes les 4 balles que vous allez tirer sur un tir continu je précise bien que le tir doit être continu vous ne devez pas lâcher la gâchette pour que ça fonctionne toutes les 4 balles vous allez tirer une munition qui va tout simplement appliquer un debuff à la cible sur laquelle vous tirez à hauteur du coup de 25%. Une fois que cette cible est debuff du coup votre batteuse va faire plus de dégâts sur cette cible évidemment mais tout ce que vous ferez à cette cible fera également plus de dégâts puisque c'est un debuff que vous appliquez et non un buff. On va maintenant s'intéresser à sa particularité donc à sa perk qui lui est propre à savoir Vexa décimale chaque quatrième tir de violence du métal en maintenant la gâchette enfoncée rend également les cibles volatiles à l'impact. Donc là vous le voyez sur le gameplay si vous voulez voir où vous en êtes vous avez des petits points qui se situent à gauche de votre réticule au nombre de 4 si vous visez avec votre arme ce sera les 4 points qui seront sur le long de la crosse de votre arme et qui vont se compléter au fur et à mesure de couleur violette. Donc comment ça se passe vous allez donc comme je vous l'ai dit avoir tous les 4 tirs un violence du métal qui va donc debuff la cible sur laquelle vous tirez. Vous devez donc tirer en continu 16 munitions pour que Vexa décimale puisse se déclencher. Si vous interrompez votre tir ça repart de zéro donc il faut vraiment maintenir et donc vous l'avez compris vous allez mettre au bout de 4 balles un violence du métal qui va debuff la cible, 4 autres encore une fois, 4 autres encore une fois. Et au bout de 4 autres en plus de réappliquer pour la quatrième fois un debuff vous appliquez munitions volatiles sur votre cible. Donc ça va juste rendre la cible instable et à force de lui appliquer des dégâts supplémentaires la cible va évidemment se mettre à exploser et donc faire des dégâts environnants mais surtout prendre des dégâts en plus de son côté et en plus du debuff que vous avez déjà appliqué. Intéressons nous maintenant à ces autres perks à savoir pénurage polygonal donc là on sera sur une stabilité qui va vraiment être vraiment augmentée. C'est une 360 donc de base l'arme est plutôt stable quoique je me permets un petit disclaimer quand vous avez justement Vexa décimale qui se déclenche quand vous envoyez votre munition volatile l'arme a un recul assez fort en fait assez incontrôlable qui est assez bizarre et qui vous fait manquer les balles suivantes. Donc c'est un petit peu bizarre je comprends pas pourquoi il y a un recul aussi vénère pour quelque chose d'aussi dérisoire j'ai envie de dire mais voilà ça rend l'utilisation de l'arme assez compliquée et heureusement du coup qu'il y a rainurage polygonal ne serait-ce que pour contrôler un petit peu du coup la balle qui va partir avec Vexa décimale. On a maintenant le balle à ricochet qui va augmenter de plus 5 la stabilité de plus 10 la portée et qui en plus va faire que les munitions ricochent bon c'est pas quelque chose qu'on va utiliser de manière générale les ricochets mais bon au moins pour les passifs c'est assez intéressant et on a le cross composite cette arme a une cross polyvalente à double usage. augmente légèrement la stabilité augmente légèrement la vitesse de maniement. Donc ici stabilité maniement c'est deux bonnes choses pour une batteuse donc on les prend et ce sans problème. Voilà maintenant si je peux me permettre un petit peu de donner mon avis concernant cette arme je vais pas y aller par quatre chemins c'est vraiment une arme qui pour moi est une arme réellement poubelle. Alors vraiment je vais pas vous mentir l'arme pour moi n'a aucune utilité même si on pourrait l'intégrer dans certains builds je pense par exemple aux builds au berre de gerfaux. Mais comme je vous disais c'est vraiment une arme qui pour moi est poubelle pourquoi ? Parce que la seule chose qu'elle fait c'est appliquer du debuff de manière générale et appliquer des debuffs on peut le faire vraiment de maintes et maintes manières différentes à l'heure actuelle dans le jeu. Et de manière beaucoup plus efficace que de le faire avec une batteuse qui nous prend une place exotique dans notre loadout et en plus une place lourde. Ou à cette place on pourrait vraiment mettre quelque chose de beaucoup plus intéressant de beaucoup plus efficace donc vraiment c'est du gâchis de jouer avec le chaos déterministe. Et en plus pour moi le gâchis mais vraiment suprême c'est sa perk Vexa Décimal qui va donc appliquer la munition volatile. Alors déjà il faut 16 munitions pour appliquer le bonus volatile ce qui est complètement débile parce qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire avoir les munitions volatiles. Je pense notamment au niveau de l'artefact où vous avez le flux volatile qui à l'heure actuelle vous fait avoir des munitions volatiles sur toutes vos armes abyssales à partir du moment où vous ramassez une orbe. Des orbes dans le jeu à l'heure actuelle ça se fait constamment c'est vraiment très simple de faire des orbes donc vous pouvez avoir le flux volatile en permanence et pas sur une munition tirée toutes les 16 balles. C'est un petit peu débile je trouve et je pense que l'arme devrait être complètement buff au niveau en tout cas du délire volatile parce que ça applique les munitions volatiles de manière beaucoup trop rare et en plus il faut tirer en continu pendant 16 balles sachant que vous en avez 48 au total. Donc vous n'allez appliquer que 3 fois cette munition volatile enfin bref c'est débile comparé au fait maintenant qu'on puisse avoir comme je l'ai dit les munitions volatiles sur l'artefact de manière très simple. Et encore plus précisément si vous jouez un chasseur avec un build aubert de gerfaux c'est absolument n'importe quoi vous les avez tout le temps même sur l'arcaniste. Vous avez également le fait de pouvoir les faire en grenades très facilement avec les emprises enfin bref vraiment beaucoup trop de moyens d'avoir les munitions volatiles qui sont beaucoup plus simples que de jouer par exemple avec un chaos déterministe. Et pour les débuffs comme je l'ai dit si vous jouez avec des builds abyssaux vous débuffez sur toutes vos grenades qui en plus vous donnent les munitions volatiles elles aussi. Donc franchement je ne vais pas vous mentir que le chaos déterministe pour moi c'est vraiment une arme qui poubelle vraiment sans hésiter c'était même sûr avant même que l'arme sorte qu'avec des perks pareils ça n'allait pas être fou. Voilà c'était une petite vidéo chill je sais que vous avez envie de voir plus moi même j'ai envie de vous faire d'autres vidéos un peu plus complètes et plus intéressantes que de faire une vidéo sur un chaos déterministe. Mais c'était une façon pour moi aussi de lâcher un petit peu de laisse parce que comme je vous l'ai dit j'ai le raid day one qui sort ce soir et j'ai besoin un petit peu de m'alléger en dose de travail parce que je travaille vraiment beaucoup en ce moment c'est assez compliqué pour moi. Mais ne vous inquiétez pas le raid sort évidemment vous avez le droit à toutes les vidéos du raid en temps et en heure dès que je l'ai complété en découverte et le lendemain vous aurez également tous les tutos. Et pour la semaine qui va suivre je vous sors vraiment un jour sur deux un build et le jour qui suit les meilleures armes d'une playlist particulière donc vous allez avoir du gros contenu qui arrive évidemment sur la chaîne un build une fois les meilleures armes un build une fois les meilleures armes etc etc on va enchaîner comme ça et je vous ferai aussi les vidéos de toutes les armes exotiques évidemment qui sont sorties avec Lightfall notamment je ne l'ai pas oublié l'arme Vexcalibur où il y a un build assez intéressant à jouer avec parce que l'arme flat ne vaut pas grand chose mais il y a un build à jouer particulièrement avec qui la rend assez intéressante. Donc voilà c'est un petit peu une vidéo de transition en tout cas pour moi en termes de quantité de travail ça fait assez plaisir ça me permet de poser un petit peu le jeu on se retrouve en tout cas si vous le voulez bien ce soir sur ma chaîne Twitch pour le lancement du Red Day One et pour se buter le crâne là dessus et pour toutes les vidéos qui évidemment vont en suivre. J'espère en attendant que cette vidéo vous a plu moi je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501